bonjour je voudrais traiter d'un sujet qui est en constante évolution c'est à dire la fabrication de copies venues d'Asie de machines de musculation donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet jusque là c'était assez catastrophique tout ce qui est copie il n'y avait rien de droit il copiait des machines qui n'étaient pas forcément très bonnes là on voit qu'il y avait un réglage mais en fait c'est juste un trompe l'oeil puisqu'il n'y a qu'un trou à régler donc tu as le choix entre un premier réglage et ce même réglage c'était une machine faite pour les chinois c'est à dire toute petite en fait donc qui convenait pas vraiment au gabarit européen ou américain là c'était de la reproduction de hammer mais de piètre qualité c'était tout de suite visible pareil pour celle là où c'était vraiment de la copie du n'importe quoi ça ressemblait c'est juste il s'était juste arrangé pour que ça ressemble à une machine mais mécaniquement c'était pas top et on va voir maintenant donc pour l'année 2016 en tout cas qu'il y a une évolution dans la copie chinoise ils ont fait quand même un grand bond en avant historiquement il ya quand même un grand tournant dans les copies chinoises c'est qu'avant ils se contentaient de copier ce qu'ils vendaient ce qu'ils se vendaient le mieux donc ils ont copié beaucoup hammer pas mal technogym pour l'europe mais là ils ont copié pour une belle squat alors déjà belle squat il y en a pas grand il n'y a pas grand monde qui doit savoir ce que c'est et à quoi ça sert et en plus dans les belles squats il ya plusieurs modèles dont le modèle sûrement le plus connu c'est celui vendu par simonds parce que c'est lui qui a car mis au goût du jour la belle squat mais ils ont été copiés ce qu'il ya de mieux dans les balles squat c'est à dire la pitch arc qu'une petite marque mais qui fait en gros ils font que ça ils ont qu'une machine alors il la décline soit en belle squat ils ont une version plus haute pour pouvoir faire les dorsaux pour faire des pompes et tout avec le sur le même principe mais ça demande vraiment une intelligence derrière de savoir ce qui se fait de mieux malgré le fait que ce soit assez peu connu et que sur une machine qui est peu connue une marque qui l'est encore moins pourtant c'est ce qu'il ya alors selon moi de ce qui se fait de mieux donc ils ont aussi copié des machines pendule homme donc maintenant qu'elle venu rogers athletic et c'est pareil je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît et donc ils ont vraiment été chercher les perles pareil l'autre machine c'est la machine imaginée par andy coil je suis pas sûr qu'il ya grand monde qui sache qui sache ce que c'est donc ils ont vraiment été chercher des 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 failles de façon innovante les machines à copier alors là comme je suis pas un spécialiste de la soudure et de tout le reste j'ai demandé à quelqu'un alors tu fais ça depuis combien de temps toi depuis j'ai commencé il ya 30 ans en fait c'est une vieille histoire j'avais un papa qui était serrurier et donc il m'a enseigné l'art de la soudure tu as même pas appris à l'école ah ouais donc tu sais pas tu sais pas bien alors c'est ça donc depuis 30 ans ouais donc j'ai fait du j'ai fait du châssis acier aussi parce que j'ai moi même fait réaliser les machines de musculation pour moi donc j'ai fait des choses assez solides j'ai réparé beaucoup de choses j'ai même fait quelques petits travaux chez toi ben oui c'est toi qui m'a soudé ma la mœur qui a derrière voilà oui en termes de soudure je commence donc qu'est ce que tu peux nous dire sur les soudures chinoises bah là d'après ce que j'ai regardé c'est de la soudure fait avec un procédé ce qu'on appelle semi automatique qui est différente de la soudure à l'arc à l'ancienne on a une baguette de soudure là le semi automatique la différence c'est que la température de soudage est beaucoup plus faible en fait et en fait on pénètre moins la matière et donc là il ya comment dirais-je une proximité une proximité des atomes qui est moins fortes et qui est potentiellement plus fragile et d'ailleurs là on voit bien il n'y a aucune soudure qui est nettoyée qui est poncée parce que dès lors qu'on ponte ce type de soudure et bien on se retrouve avec une fragilisation des éléments qui sont soudés en fait tu disais c'est comme quand on met de la colle ça ressemble un peu à de la colle c'est quelque chose qui reste très en surface et donc si tu retires la colle et voilà si en fonçant on retire la colle et bien ça colle plus et alors on comparait avec la hammer par exemple qu'on a derrière bah là les cordons de soudure sont très 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 pénétrant c'est à dire que enfin bon après c'est une question d'habitude moi je j'ai l'oeil pour ça mais là les cordons de soudure même s'ils sont pas nettoyés on voit très bien qu'ils sont ils sont en creux en fait ils sont en surface là ça fait des boules et là ils sont en creux et donc à partir du moment où ils sont en creux ça veut dire que l'apport de matière a vraiment pénétré l'acier et qu'il est rentré au coeur du au coeur du matériel et là c'est vrai que c'est des choses qui bougent pas c'est plus solide une soudure c'est presque plus solide même que le tube lui-même oui d'accord et là là c'est pas le cas alors sur le chinois non non bon alors ils sont pas les seuls à faire ça mais c'est vrai que d'une manière générale le semi auto c'est c'est moins solide mais alors c'est pourquoi on fait du semi auto c'est moins cher c'est assez plus rapide oui c'est plus rapide le problème des la soudure à la baguette c'est qu'après il faut nettoyer la soudure avec un piquet il faut enlever ce qu'on appelle le laitier qui est un dépôt qui reste en surface donc ça déjà c'est pas toujours très propre en plus ça demande un tour de main qui est un peu plus compliqué à attraper alors que le semi auto c'est sous atmosphère neutre parce qu'il ya un gaz qui est projeté autour du fil de soudage en plus le fil de soudage en principe est de petit diamètre c'est du fil qui va entre 1,5 maximum 2 mm de diamètre alors que les baguettes de soudure on peut monter à 3 mm 4 mm 5 mm elles sont plus chères c'est plus cher ça fait un apport de matière qui est plus important et en terme de température aussi on monte très long température donc ça coûte plus cher en énergie ça coûte plus cher en énergie le souci aussi c'est que si on sait pas souder on fait des trous à travers les tubes ouais sinon parce que la température est tellement élevée qu'on passe à travers la matière alors que le semi auto ça arrive quasiment jamais donc on peut prendre n'importe quel péquin et lui faire souder faire de la ligne de soudure on veut tu en voilà donc c'est pas des machines qui font les soudures non non là dans ces positions là avec les angles qu'ils ont ça coûterait un robot pour faire une machine comme ça ça coûterait trop cher d'accord donc c'est un chinois c'est un chinois c'est un chinois qui peut arriver à cette conclusion d'accord qu'a fait la soudure on va parler de la qualité de l'acier par rapport à une hammer par exemple hammer c'est la référence c'est fabriqué en asie aussi maintenant mais oui mais en termes de solidité et de structure c'est vrai que ça n'a rien à voir bon là sur la hammer on voit très nettement que les tubes même dans des endroits où il n'y a pas énormément d'efforts c'est de l'acier qui fait 3 le tube fait 3 d'épaisseur 3 mm 3 mm d'épaisseur alors que là on est à 2,5 on va dire ça je vais pas dire 2 parce que mais voilà c'est beaucoup moins épais maintenant quant à la qualité intrinsèque de l'acier bon sans faire une investigation poussée c'est un peu compliqué de se prononcer mais sinon ça a l'air correct quand même c'est correct c'est correct c'est vrai que l'épaisseur des parois ne fait que de 5 mais c'est déjà correct c'est ça fait un bon châssis c'est une bonne structure on va pas arriver à la détruire tout de suite on va parler de la la qualité de peinture toujours par rapport à une hammer qui nous sert de référence la peinture là beaucoup moins épaisse c'est ce qui est ce qui semble évident donc là sur les sur les parties noires on voit très bien les stris qu'il ya sur le sur l'acier sur les tubes et puis sur les découpes en bout là on voit nettement les les stris de découpe de l'acier donc ça veut dire que la peinture est très peu épaisse qu'elle n'arrive pas à masquer ça alors que sur la hameur donc voilà quand on est en bout là c'est parfaitement lisse ici et donc on voit aucune stris donc ça veut dire que la peinture à la recouvert toutes les toutes les aspérités qui étaient qui ont été fait dans l'acier par la découpe tout est recouvert par la peinture donc la peinture en fait est intrinsèquement plus épaisse que mais c'est parce qu'ils ont passé plus de couches ou la qualité différente il ya peut-être il ya peut-être un procédé avec une couche d'après ouais d'abord une couche de une couche de préparation et qu'ensuite la peinture est mise et là ce qui est pas le cas oui après c'est toujours ses trompeurs parce qu'on la met avant l'après paradoxalement moi non plus mais quand on on pas un mur c'est comme ça qu'on fait donc là bon la peinture c'est juste du détail mais bon ça va s'abîmer beaucoup plus vite dans une salle c'est clair que le moins chaud que ça va prendre ça va péter et ça va s'abîmer ça c'est évident et est ce que le métal va rouiller après ou bah après ça dépend de l'atmosphère si on est dans une salle qui est humide ouais ouais c'est clair donc moins bien protégé à terme donc mais sinon bon la peinture c'est un détail mais bon c'est quand même révélateur aussi de ça détail comme tu le soulèves ça dépend de l'endroit où elle est stockée si on est dans une salle qui est humide on a besoin d'avoir un vêtement qui soit efficace parce que sinon dans tous les endroits qui sont sollicités par nature et ben ils vont être amenés à se décaper et la rouille va prendre va prendre le pas sur la peinture et à ce moment là c'est vrai que la machine va s'habiter mais voilà mais si c'est dans une salle effectivement où c'est bien chauffé où il n'y a pas d'humidité à ce moment là il y aura un bon problème oui enfin les gens transpirent toujours dessus il y a la sueur ah oui mais la sueur c'est quelque chose qui est très ouais très corrosif donc là on voit un gros problème de peinture qu'on trouvera jamais sur des hammers en dessous de la machine alors un internaute nous dit découpe laser à l'oxygène sans passer à la brosse avant peinture le moindre choc et la peinture saute donc là c'est ce qui a dû se passer avec le métal qui rouille donc pareil une qualité de peinture qu'on trouvera jamais chez hammer ou autre donc la machine se vend sur alibaba donc des parts en chine 700 dollars donc est ce que tu penses qu'on en a alors on l'a pas 700 dollars ici mais est ce que tu penses que pour 700 dollars on en a pour son argent écoute j'aurais tendance à dire oui je trouve ça je trouve ça quand même correct parce que il ya il ya quand même le poids d'acier il est quand même ce qu'il faut il ya des pièces qu'il faut découper qui sont quand assez épaisse donc là on a un poids d'acier on a un plat qui fait 10 mm d'épaisseur donc je pense que ça doit être découpé découpé laser c'est pas c'est pas simple quand même à faire il ya des paliers qui sont de qualité correcte non il ya des belles sections là on a quand même une tôle qui fait 6 mm d'épaisseur donc c'est pas mal les deux châssis de chaque côté bon c'est du tube de 2,5 c'est correct donc simplement en preuve d'acier déjà il ya ce qu'il faut il ya un plateau qui est conséquent qui est assez épais qui est bien fait voilà un petit détail c'est que les écrous sont un peu courts donc les écrous freins ils sont un peu light ils feraient la peine non non c'est pour ce prix là non franchement c'est correct c'est tout à fait correct et alors justement la visserie je me disais c'est de qualité castorama un peu ouais ouais ça ça par contre ça pêche effectivement c'est un peu c'est un peu léger donc à la fois en termes de section parce que c'est la tige filetée ouais non mais il n'y en a pas deux qui sont pareils de toute façon j'ai horreur de ça moi parce que ce que je vois il y a deux longueurs complètement différentes et ouais c'est un peu au niveau de la visserie c'est un peu light mais tous les trucs chinois j'ai remarqué qu'ils utilisent la même visserie de merde un peu parce que non mais la visserie de hammer tu pourrais pas la trouver chez casto par exemple ou n'importe quel magasin de bricolage c'est du professionnel et en plus il n'y a qu'une il ya que deux sections il ya du 19 ou du 14 et comment les les tailles il y en a faut prendre du 17 de l'autre côté du 14 pour démonter alors ça c'est la taille des commandes et des boulons donc faut prendre des outils qui sont pas de pareil de même taille pour les enlever ça j'ai horreur de ça alors que chez hammer si tu enlèves du 19 c'est du 19 le boulon et l'écrou ils font pareil mais là il faut au moins quatre ou cinq outils différents de taille différente donc des clés pour les enlever donc c'est c'est pas très cohérent je dirais ils ont fait vraiment tiens qu'est ce qu'on a en stock ben on va mettre ce qu'on a en stock en gros donc la visserie chinoise ouais pas top mais j'ai remarqué c'est beaucoup les machines chinoises ça revenir sur le prix parce que c'est ça qui compte la machine originale est fait à peu près 3000 dollars si on l'achète aux états unis la 700 donc est ce que toi tu pourrais si je te donne ce modèle à combien à peu près ça te coûterait sans compter la main d'oeuvre de la refaire sans compter la main d'oeuvre simplement le poids d'anel le poids d'acier les éléments le caoutchouc la biserie les paliers à mon avis là c'est entre 350 et 400 euros d'achat facile rien que le matos et après tu as combien d'heures de travail après après tout dépend si on a des gabarits pour que les châssis soient montés c'est vrai ouais non mais disons qu'on les a on les a je sais pas il ya grosso modo tout percé coupé soudé il ya entre 10 et 12 heures de boulot sur une machine donc le chinois travaille vite peut-être qu'il travaille moins vite en plus oui il travaille moins cher surtout donc la machine est moins solide mais on en a quand même pour son argent ouais tout à fait parce que c'est vrai que faire ça avec un procédé industriel moyen c'est à dire avoir des outils de découpe des outils de perçage donc ne pas être complètement amateur par rapport à ça mais avoir ce qu'il faut ça demande quand même du temps mais bon en europe ils vendent le double donc 7 et 7 je crois que oui c'est 1200 euros ouais c'est quand même 1200 euros oui par rapport au travail qu'il ya et même avec un procédé industriel suivi puis après tout la toute la structure commerciale qui a supporté aussi ouais ouais c'est tout à fait donc c'est moins que moitié prix que la machine originale des états unis centre alors là avec le transport pour celle là et sans le transport pour les états unis ça veut dire que tu vas taper les frais de douane les frais puis tous les emmerdements liés au transport donc il ya la partie sensible comment de la machine tu disais qu'ils n'ont pas fait l'impasse oui sur cette cette partie là donc là on a le le poids qui repose et qui repose sur ce châssis là donc donc il ya des flancs qui sont très épais c'est du 6 d'épaisseur voilà c'est renforcé en dessous donc il ya un tube qui est bien épais qui fait le travail et puis là sur cette partie là on a vraiment une tôle d'acier de 6 plié qui est renforcé par deux tôles d'acier qui sont montés en parallèle en dessous et voilà c'est bien renforcé de manière à ce que ça c'est cet angle là ne change pas et donc tout sur cette partie sensible là qui est de la qui va prendre la masse on a quelque chose qui est vraiment très sérieux qui est très cohérent donc voilà ici il ya quand même même s'ils sont pas de bonne qualité il ya quatre quatre boulons qui qui supportent l'effort non c'est à ce niveau là il n'y a pas de il n'y a pas de problème c'est vraiment bien fait ils n'ont pas fait l'impasse là dessus donc il ya quand même une évolution dans la machine chinoise par rapport aux premières qu'on a vu arriver il ya quoi il ya 20 ans je sais pas ce que t'en dis quand est ce que c'est arrivé qu'est ce que quand est ce que tu as vu arriver des des machines chinoises je suis en train de réfléchir c'était ouais à peu près il ya 20 18 18 ans à peu près parce qu'avant les machines américaines étaient fabriqués aux états unis nautilus jusqu'en 85 ils avaient leurs usines aux états unis d'ailleurs ils en ont toujours je crois mais à meurge faudrait regarder faudrait chercher à partir de quand ils sont ils sont délocalisés en asie c'est à dire que maintenant beaucoup beaucoup d'acier qui est fabriqué en asie et le sud est asiatique en Inde donc c'est vrai que c'est plus simple pour eux d'avoir des prix qui sont qui sont canons quoi donc c'est vrai qu'à partir du moment où le prix de la matière première est faible il est évident que tout ce qui suit derrière ça va être ça va être économique et bon après on a le prix de la main d'autre bien sûr bah qui est encore moindre qu'aux états unis encore moins qu'aux états unis donc là il est clair que c'est on peut pas on peut pas concurrencer une machine faite en chine et faite aux états unis bon j'irai même jusqu'à dire que s'ils se faisaient un petit peu de mal et qu'ils la vendaient je sais pas qu'ils vendaient s'ils vendaient cette machine là 1000 dollars ou 1200 dollars elle serait parfaite parce que les chinois sont tout à fait capables de faire des choses parfaites quand ils y mettent le prix voilà donc mais enfin hammer c'est pas en chine je demande si c'est pas en corée ou c'est pas enfin c'est un peu pareil mais enfin pour nous ça paraît ça paraît pareil mais oui c'est vrai hammer c'est pas chinois c'est même en chine on a des produits d'excellente qualité en chine mais finalement quand ils font des produits d'excellente qualité ils ont des prix qui sont pas si concurrentiel que ça oui d'accord parce que ils sont obligés de mettre en place des procédés industriels qui soient à la hauteur avec des normes avec des gens qualifiés et à partir de ce moment là tous les repris remontent il n'y a pas de solution à partir du moment on met de la qualité sur toute la chaîne à la fin c'est à un coup